Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la famille Cambridge. La famille Cambridge qui était, il y a quelques jours de cela, c'est-à-dire dimanche dernier, un match de football en Angleterre avec leur fils, le petit George. Le petit George est apparu, vêtu comme son papa, avec un beau costume, tout aussi excité pour la finale avec les Anglais. Finale que malheureusement se sont perdus, d'où la déception du petit George Cambridge. Alors, le plus intéressant, ce n'est pas ce qui s'est passé lors du match. C'est vrai qu'il y avait de très belles photos du couple et de leur enfant, des photos qui ont ému le peuple anglais et les fans de la famille royale, ceux qui sont surtout très fans des Cambridge. Certains disant même avoir été émus aux larmes. Alors, mais le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, certaines personnes se sont déchaînées en critiquant le couple. Première critique étant sur la façon dont le petit garçon est habillé. Certains ayant dit en fait que le petit garçon aurait dû s'habiller comme des enfants normaux, c'est-à-dire en portant des sweatshirts, en portant des petits shorts. Or, les parents du petit garçon, Catherine et le prince William, m'ont dit en fait que c'était le petit George qui avait demandé à être habillé comme son papa. Mais ça n'a pas empêché des gens de continuer à critiquer malgré les explications du couple. Il y a vraiment eu beaucoup de critiques par rapport à cela. Et ils ont critiqué presque tout sur les Cambridge et leurs enfants. Ce qui a poussé certains commentateurs royaux à s'énerver en disant que les personnes qui critiquaient un enfant de 7 ans, c'était mauvais, c'était l'équivalence de ce qu'ils appellent du bullying et qu'ils devraient arrêter, que c'est un petit garçon de 7 ans, il ne faut pas dire des choses aussi horribles sur les choses que je peux comprendre. Et ils pointaient le doigt vers les fans de Meghan Markle, comme si les fans de Meghan Markle n'avaient que ça à faire que d'aller insulter un petit garçon de 7 ans. Ce qui est ridicule. Ce n'étaient pas les fans de Meghan Markle, c'étaient des écossais anti-monarchie qui critiquaient l'enfant de Cambridge. Alors, c'est triste de voir ça, ça c'est vrai, c'est triste, mais de là à mettre tout ça sur le dos des fans de Meghan Markle, je crois que c'est un peu trop abusé. C'est un moyen encore de lui taper dessus et lui faire porter le chapeau pour ce qu'elle n'a pas fait et faire porter le chapeau au Sussex, surtout la Sussex Squad, pour ce qu'ils n'ont pas fait. Non, ce n'étaient pas les fans de Meghan Markle qui critiquaient le petit Cambridge, c'étaient les écossais, le pays de Galles qui voulaient que l'Angleterre perde. Si vous connaissez à peu près l'histoire, l'Angleterre, le pays de Galles et l'Écosse ont une histoire assez compliquée. Ils font partie d'un même pays, d'une même union, mais ils ne s'entendent pas entre eux, en tout cas pour certains. Du coup, certains présidents gallois et écossais ne portent pas l'Angleterre et son équipe de football dans leur cœur. Donc, toute chose est motif à critique et à insulte pour eux. Ça va dans les deux sens, du côté anglais comme du côté des deux autres. Et cette fois-ci, ils s'en sont pris au petit Cambridge. Mais je fais cette vidéo pour dire que c'est facile d'accuser les fans de Meghan Markle parce que toute personne qui vient sur Internet pour critiquer la famille Cambridge ne fait pas partie du fan club de Meghan Markle. Contrairement à ce que certains veulent penser. Avant même que Meghan Markle ne soit sur la scène royale, il y avait déjà des personnes qui critiquaient la famille royale. Et il y en avait des millions. Donc, mettre ça sur le dos encore de Meghan, je trouve que c'est une hypocrisie. Ça frise même à l'obsession. Et c'est vraiment stupide. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501